Et bien salut tout le monde c'est Alj, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que je refais en réalité puisque j'avais fait une vidéo tier list sur les meilleurs soignants du jeu Je trouve que c'était pas une vidéo qui, enfin le format tier list déjà de 1 je trouvais pas adapté du tout à un nombre de personnages si petit Ce qui fait que j'avais vraiment du mal à classer les personnages tout simplement C'était assez compliqué et je suis pas forcément satisfait du résultat clairement de cette vidéo Donc je préfère le refaire en version format top 5, je trouve ça beaucoup plus pertinent en fait et plus intéressant déjà à regarder Plutôt qu'une vieille tier list pour classer même pas 10 personnages, donc je trouve ça mieux On va directement commencer donc avec cette vidéo comme j'ai dit qui classe les 5 meilleurs soigneurs du jeu Donc les soigneurs ce sont quand même des personnages qui vont être importants dans Genshin Puisque il va vous falloir quand même tenir les coups, un minimum en tout cas Et globalement on a 3 moyens de tenir les coups dans ce jeu On a évidemment le bouclier, le fameux bouclier pour éviter de prendre les coups On a donc le soin, ça vous permet sans bouclier de pouvoir survivre Et on a aussi le contrôle, notamment le packing, le pixel packing Qui fait que quand vous contrôlez les mobs, vous avez quand même beaucoup moins de chances de prendre des dégâts Aujourd'hui on va parler évidemment des soigneurs Et j'en ai retenu 5 globalement qui vont vraiment faire la diff sur votre compte C'est parti pour la 5ème place, on va parler des porteurs Alors ça va être plusieurs personnages mais ça va être les porteurs du Malice Prototype Le Malice Prototype c'est un catalyseur qui est forgeable Voilà, chez le forgeron au début du jeu en fait Et donc c'est un catalyseur qui a la particularité de pouvoir soigner tous les personnages de l'équipe A chaque fois que vous utilisez un ultime Donc ça c'est fort parce que ça va vous permettre de voir de nouvelles compositions d'équipe Ça va vous permettre de, et bien si vous n'avez pas de healer Ou si tout simplement vous avez mieux à faire que de mettre un certain personnage healer Et bien vous prenez un personnage non healer, plutôt support Et vous lui permettez de soigner au prix d'un peu de dégâts quand même Puisque le Malice est un catalyseur tourné vraiment autour du soin Donc du coup vous sacrifiez un peu de dégâts Mais globalement on va parler de Lisa Puisque Lisa c'est le personnage globalement qui vraiment exploite le mieux le Malice Prototype Puisque tous les autres mages plus ou moins on va dire Sont dépassés par un autre personnage dans le jeu qui fait mieux qu'eux Il n'y a que Lisa ou dans son rôle Et bien c'est vraiment la meilleure avec le Malice Prototype Et Shinobu n'a rien changé à cela forcément Lisa en fait ça va vous permettre à la fois de jouer sub DPS Donc grâce à son ultime Et notamment aussi son E si jamais vous avez Constellation Et bien c'est intéressant Donc débuff la défense des ennemis Comme on l'a vu j'ai fait une vidéo vraiment spéciale sur Lisa Que je vous invite vraiment à aller voir Et en plus du coup ça va vous permettre de soigner derrière Donc c'est extrêmement intéressant C'est particulièrement intéressant en Team Taser En Team Taser vous allez donc vous permettre d'avoir deux électros Globalement Fischl avec Lisa pour lui permettre de régénérer plus facilement son ultime Et puis donc le Malice si vous avez besoin de soin C'est extrêmement intéressant Et en plus le Malice régène de l'énergie pour le porteur de cette arme Donc c'est vraiment extrêmement intéressant On peut parler aussi de Sucrose avec le Malice Qui a quelques petites ouvertures dans les Team Gel Mais c'est globalement pas fou Puisque Sucrose dans les Team Gel du coup va pas pouvoir donner sa maîtrise élémentaire Va pouvoir la donner mais ça va ne servir à rien Du coup voilà On préférera mettre Jean ou Seiyou par exemple Si vous voulez vraiment un animo qui soigne Et voilà On peut aussi parler de Mona avec le Malice Mais je préfère vraiment parler précisément de Lisa Parce que c'est vraiment le personnage le plus pertinent qui porte le Malice Clairement c'est aussi pour ça que dans la tier list j'ai parlé principalement de Lisa Il y a aussi Mona qui peut faire soigneur en Team Gel Notamment avec la Team Ganyu Bon c'est vraiment très très niche Et globalement il y a Kokomi qui fait tout en mieux Donc voilà en principe on va pas se prendre la tête avec Mona Mais Lisa elle par contre a vraiment beaucoup plus de pertinence Par rapport à ça Et ça reste un bon soigneur Mais globalement je voulais vraiment mettre en 5ème place les porteurs de Malice Prototype Parce que c'est extrêmement versatile Et ça vous permet de soigner en même temps de faire des dégâts Donc c'est vraiment vraiment une bonne option en fait En 4ème place on va parler de Diona Diona c'est un personnage cryo Comme vous le savez Archer Enfin Archer on verra jamais son arc en fait Tout simplement Qui va avoir quand même Déjà bon la possibilité de soigner avec son ultime Donc elle va déposer une zone de soins Qui il faut le dire ne soigne pas énormément Donc c'est vraiment soigner pour soigner Enfin entre guillemets c'est vraiment soigner Voilà c'est là C'est là voilà ça soigne si jamais Mais il faut pas trop avoir besoin de soigner avec Diona Puisque clairement ça soigne pas beaucoup Et c'est un soin zoné C'est un soin assez restreint Donc voilà c'est pas incroyable Là en plus l'ultime coûte cher De Diona Donc faut clairement pas avoir besoin de beaucoup de soins Et trop souvent Mais l'avantage qui fait que Diona est une très bonne lilleuse C'est qu'en fait à côté Elle peut shield Donc poser un bouclier Et en même temps faire quand même le rôle de batterie cryo Qui est quand même assez intéressant C'est un personnage qui a eu un pic d'utilisation assez violent avec Ganyu Notamment quand Ganyu est sorti Ou pas longtemps après Et bien le personnage a eu un pic d'utilisation Très très énervé Puisque et bien il y a eu le combo Diona-Ganyu etc. Qui permettait notamment à Ganyu de ne pas se faire interrompre ses attaques chargées Et en même temps recharger l'ultime etc. Et puis elle a eu un regain de popularité effectivement avec la sortie de Ayaka Ayaka on le sait tous qu'il y a un ultime qui coûte extrêmement cher Donc le fait que ce soit une batterie c'est encore plus utile Le shield là est moins important Mais voilà on a aussi du soin au cas où Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Kokomi Et l'arrivée de Hayato par exemple Et bien on préférera partir sur autre chose Notamment avec Ayaka on a la team Ayaka Ganyu Donc Ganyu pour son ultime en tant que sub DPS Pour aussi apporter les 20% de dégâts cryo Ganyu avec le Favonus en général Pour batterie Ayaka Et à côté on peut mettre plutôt Kokomi ou Ayato etc Si on met Ayato on met un soigneur Anemo Si on met Kokomi on met un Kazuha ou une sucrose etc C'est globalement beaucoup plus joué comme ça maintenant les team Gels Mais Diona voilà il faut savoir qu'elle a une niche en team Gels Qui est vraiment intéressante Et sachant que les team Gels sont quand même très méta C'est important d'en parler Mais globalement elle descend un peu dans la méta Au fur et à mesure des mises à jour En troisième position En troisième position je pense que On peut parler de Jean Voilà Jean je sais que je vous aimais bien quand je le prononce Jean Jean Voilà Jean Jean c'est un perso qui est vraiment Qui est vraiment fort Vraiment fort en tant que Anemo Support en même temps healer En fait c'est un personnage qui a plutôt Plusieurs rôles C'est ce qui est plutôt intéressant Puisque en même temps quand vous voulez un personnage soigneur Et qu'en même temps vous jouez sur les réactions élémentaires Vous avez besoin d'un debuff élémentaire Donc vous allez apporter un Anemo Comme tout à l'heure je parlais de la team Gels On peut parler de la team Taser par exemple En team Taser Si vous voulez jouer Ayato Beidou Fischel Très bien Et bien Étant donné qu'en plus c'est pas une team Gels Donc les ennemis bougent Normalement Et bien vous allez prendre Cher Globalement Donc en quatrième personnage Vous voulez à la fois quand même garder un bon niveau de dégâts Mais vous voulez aussi quand même avoir une petite sécurité Et soigner au cas où Donc Jean c'est vraiment Un très bon personnage pour une team Taser par exemple Pas avec Kokomi évidemment Parce que Kokomi soigne déjà tellement Que voilà ça ne sert à rien Mais Jean est vraiment Fort dans ces cas de figure là Pareil en team Gels En team Gels si vous jouez par exemple Ayaka, Ganyu ou Shenhei Ou même Rosaria Et en Hydro Je sais pas vous jouez Ayato Ou Mona Et bien Vous allez manquer clairement Clairement de soin Et Et bien vous pouvez partir sur Jean Alors Jean Elle a l'avantage évidemment Et bien de Non seulement Débuff Les résistances élémentaires des mobs Grâce aux 4 pièces Vertes chasseuses Évidemment vous connaissez Elle a évidemment l'avantage De faire beaucoup de dégâts C'est un personnage qui a des gros multiplicateurs Donc en fait Elle va vraiment tirer parti De l'attaque pour cent Du crit etc Du dégât à Nemo Très intéressant Et en plus Et bien en C2 Notamment si vous l'avez C2 Elle va pouvoir booster la vitesse d'attaque des personnages Ça c'est très intéressant Et en plus Elle a accès au serment de la liberté Alors vous pouvez jouer avec le serment de la liberté Qui va booster évidemment votre équipe Très intéressant Et Vous pouvez aussi jouer par exemple Coupeur de Jade Si vous voulez que votre Jean Fasse le maximum de dégâts Globalement C'est comme ça qu'on la joue Mais Récemment Avec évidemment L'arrivée Et bien Enfin l'arrivée de Raiden Ça s'est fait un peu sur le tard Mais globalement Ça va vraiment avec Raiden Et bien on a eu l'agence Sunfire L'agence Sunfire Qui décuple vraiment Qui augmente les dégâts De la Rational Team Contre du Mono Cible Uniquement Voilà C'est une team Qui fonctionne très bien Donc Raiden Xingq Bennett Jean C'est une team Qui fonctionnera globalement Qu'avec Raiden On l'a testé Je l'ai fait en vidéo En Abyss et Keqing Ça fonctionne pas très bien Et pour cause Parce que Keqing est un personnage Assez mauvais Déjà de base Et qui en plus Ne recharge pas les batteries Le défaut de cette team C'est qu'évidemment On va avoir 4 éléments différents Donc c'est compliqué pour Jean De récupérer Son ultime Mais du coup Avec Raiden Ça ne l'est beaucoup moins Et donc ici Jean Comme vous savez Le principe du BG Sunfire Qui permet de Faire beaucoup plus De réactions élémentaires En même temps De debuff à Nemo De soigner etc C'est très intéressant J'ai fait une vidéo dessus Que je vous invite évidemment A aller voir Mais Jean Elle est Contrairement à ce que Vraiment on pensait tous Le personnage En fait augmente Globalement en puissance Avec les ajouts Puisque notamment Serment de la liberté Avec le Kazuha Qui a quand même Augmenté Jean Même si on ne l'a pas trop vu Et puis là Avec Raiden On a vu quand même Qu'il y avait un up Un gros up Quand même De Jean Même si ça s'est rendu compte Vraiment Sur le tard C'est quand même Assez intéressant Voilà Donc Jean Très bon healer Notamment Comme je t'ai dit Anti-Tazer Et anti-Migel Mais aussi en rational Très très bien En mono-cible En seconde place En seconde place Je pense que je ne pouvais pas Ne pas mettre Kokomi Voilà Kokomi C'est le personnage Qui est sorti Plutôt récemment Et qui a vraiment Un peu Et bien contre toute attente Qui a vraiment Bousculé pas mal De personnages Dans le jeu Puisque Au début On disait Ah mais le personnage Je ne peux pas faire de critique Ah mais le personnage En fait c'est une barbare A 5 étoiles Beaucoup de gens L'ont boudé Parce qu'ils pensaient Que ça allait être Un personnage Juste mauvais Alors déjà Les gens qui pensent Que ne pas faire de critique Résulte à un personnage mauvais Bon déjà C'est des gens Qui ont un peu de mal Avec les mathématiques Je pense Hein voilà Parce que quand tu décryptes Le kit de Kokomi Tu comprends bien Qu'elle va faire Beaucoup de dégâts Et ce en tant que Main DPS évidemment Mais Kokomi a l'énorme avantage En fait au même titre Que Noël D'en même temps Faire beaucoup de dégâts Et en même temps Soigner votre équipe C'est effectivement Extrêmement fort Puisque Et bien Ça va vous permettre De vous passer D'un soigneur Vous avez en fait 4 DPS Littéralement Dans votre équipe Si vous jouez Evidemment Kokomi En Team Taser Vous avez 4 DPS Dans votre équipe C'est vraiment très fort Donc ça C'est vraiment intéressant En plus Elle a la double application Hydro De ses auto-attaques Et en plus De sa méduse La méduse Qui Contrairement à Noël Qui peut soigner Que quand Elle est sur le terrain Kokomi Elle peut soigner Quand elle est sur le terrain Mais elle peut aussi Soigner quand elle est En dehors du terrain Puisqu'en fait Elle pose une méduse Qui applique Hydro En zone Dans une zone Large Vraiment Et en plus La méduse 12 secondes C'est pas comme Le E de Monacle C'est clairement ridicule Comparé à la méduse De Kokomi Donc la méduse Qui dure longtemps Qui applique bien Hydro Qui soigne en plus En plus énormément Donc ce personnage Est extrêmement utilitaire En fait On se rend compte Que notamment En Team Gel Et bien c'est un des personnages Les plus joués C'est à l'heure actuelle Le deuxième personnage Le plus joué du jeu Voilà On ne le dit jamais assez Mais elle est plus jouée Que Bennett Elle est plus jouée Que Zhongli Elle est plus jouée Que Ayaka Elle est plus jouée Que Xiangling C'est le deuxième personnage Le plus joué du jeu C'est aussi un des personnages Les plus puissants du jeu Overall Parce que c'est un personnage Extrêmement utilitaire En fait Quand je vous disais Tout à l'heure Que Diona Est un personnage Qui a subi Clairement L'ajout de Kokomi Entre autres Et bien c'est vraiment le cas Kokomi a vraiment Bousculé pas mal De personnages Notamment Mona Mona a dégagé Dans la plupart des teams Gels pour Kokomi Elle a dégagé Diona aussi En fait Kokomi Combine plusieurs rôles Compacte plusieurs rôles Qui est extrêmement intéressant Puisqu'à côté Vous pouvez ajouter Plus de dégâts Quand je vous dis Quand vous compactez des rôles En un seul personnage Derrière vous pouvez Ajouter d'autres personnages Qui sont capables De faire énormément De dégâts Et donc ajouter des dégâts A l'équipe Et ça C'est vraiment Ce que Kokomi Fait de mieux En plus Comme je vous ai dit Vous pouvez la jouer En tant que main DPS Elle fait des bons dégâts également Et en plus son nouveau set Océan Lui permet en main DPS De vraiment faire des gros dégâts De zone Donc c'est plutôt intéressant En plus Aussi chose à noter C'est qu'en support Elle va être intéressante Avec le set 1000 Elite Particulièrement intéressante Avec le set 1000 Elite Qui va augmenter De manière perma L'attaque de l'équipe Et en première place Je pense que Bon il n'y a pas trop de suspense Je pense que Même si c'est plus Le personnage le plus joué du jeu Ça reste pour moi Le meilleur healer Le meilleur support Slash healer Du jeu Clairement Et d'assez loin Mine de rien Même si Kokomi Commence à lui gratter Clairement Des pourcentages d'utilisation Mais c'est pas Les mêmes équipes Que Bennett Evidemment Va Va Fortifier Bennett Et pour moi Le meilleur soignant Du jeu Et là Je parle juste De sa capacité de soigneur Mais Evidemment On pourrait parler De bien d'autres choses Sur Bennett Evidemment On connait On sait On sait Ce qu'est Bennett Evidemment Le personnage le plus On peut débattre Comme quoi C'est le meilleur personnage Du jeu En termes De 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 Plénitude De kit On va dire Mais c'est vrai Que Globalement Ça reste un support Donc Les supports Sont quand même Un petit peu En retrait Dans ce jeu Par rapport A l'importance D'un DPS On est dans un jeu Qui nous demande De DBS check Donc c'est un contre la montre Ni plus ni moins On est pas en mode survie On a pas de mode survie On a pas de mode défense C'est clairement Du contre la montre Qu'on a Le seul endgame Qu'on a C'est du contre la montre Donc c'est vrai Qu'on nous demande D'avoir le plus de dégâts Possible Mais en tout cas Bennett Evidemment Soigne Alors on va peut-être Parler du rôle de Bennett En tant que soigneur Le truc absolument Insane Avec Bennett C'est qu'évidemment Et sa zone Et en fait En une demi seconde Vous avez déjà Un tic de soin Qui vous arrive dans la tronche Et c'est des tics de soin Vraiment énormes C'est à dire que Même un Zhongli Full PV En 2-3 secondes Vous l'avez full vie Donc c'est vraiment insane Donc Bennett Oui c'est clairement Un healer Qui est absolument Énorme Le défaut Qu'il va avoir quand même C'est que Evidemment Il ne pourra soigner Qu'un personnage Par un personnage C'est pas comme Kokomi Ou Ou même Lisa avec son valise prototype Bah en fait Bennett pourra soigner Qu'un seul personnage Le personnage actif Forcément Mais il le soigne tellement bien Qu'en vrai Vous avez juste à le mettre Une seconde sur le terrain Pouf Il est full Le healer Et vous n'avez plus qu'à le ranger En réalité C'est comme ça Que ça se passe Moi j'aime beaucoup Build Bennett En full PV Full soin Honnêtement Je ne perds pas énormément De dégâts Par rapport à un build sub DPS Ou de toute façon Bennett n'est pas là Pour vraiment Faire beaucoup de dégâts Mais vraiment Voilà Je trouve que c'est Extrêmement pratique De mettre un personnage Sur le terrain Pouf Il prend un tic de heal De Bennett Et vous pouvez le ranger C'est vraiment 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 pratique Et c'est le meilleur Soignant du jeu Je pense Puisqu'il est Plus que pertinent Dans la méta Il est meilleur Il est meilleur Que tous les autres Soignants Notamment Dès que vous avez besoin D'attaque pour cent Dès que vous tournez Autour de l'attaque pour cent Bennett sera extrêmement fort Donc on parlera évidemment De Diluc De Yoimiya De Raiden Evidemment Raiden Qui en fait Préfère Bennett Que Sarah En fait Puisque Sarah Malgré Qu'elle est vendue Comme le Buffer Electro Bah en fait Ça reste inférieur A Bennett Globalement Bennett Qui combine Le buff d'attaque Énorme Et le soin Donc voilà Et donc Bennett Qui rentre à peu près Partout En fait Il rentre partout En team physique En team En team En team National En team En team Geo Mono Geo En team Evaporation En team Fonte Etc Le personnage Est le meilleur Soigneur Dans Les trois quarts Des teams Actuels Sur le jeu Donc C'est plutôt efficace Voilà le petit Benou Qui est premier Evidemment Sans trop De suspense Je pense Mais voilà J'espère que vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas A laisser Un like Et un commentaire A cette vidéo A me donner votre avis Dans le respect Evidemment Ça reste Mon classement Mon avis Voilà Si votre personnage préféré N'est pas dans le A la première place C'est pas grave Vous allez pas mourir Je vous rassure Ça ne reste que mon avis Ça ne vous empêche pas De jouer votre personnage préféré Etc Voilà Je tiens à le dire Parce qu'il y a des gens Qui ont tendance Un petit peu A prendre un peu Trop d'importance Sur Genshin Impact C'est un peu Bizarre de réagir Aussi violemment Sur un jeu Qui est aussi chill Que Genshin Enfin voilà Donc du coup Voilà N'hésitez pas A laisser un like Un commentaire On se trouve Très prochainement Pour de nouvelles vidéos Sur Genshin Impact Je vous dis Portez le bien Et à la prochaine Ciao